Le deuxième prix cette soirée, Centrine, c'est la transmission. Pour parler de la transmission, on va appeler un autre opérateur important de la relance et de l'économie et du suivi de l'économie. J'appelle François Lavitte, président de la CECI Deslandes. Monsieur le Président, bonsoir. Peut-être un mot déjà de félicitation, parce que vous avez été réélu il y a peu de temps, donc on peut encore féliciter les nouveaux élus. Est-ce qu'on a tout à l'heure déjà pas mal balayé ces aides aux entreprises, cette dynamique qui a été accompagnée ? J'ai cité les CECI, dont celle des Landes, comme un opérateur important. Peut-être rappelez quel rôle vous avez tenu à jouer et que vous avez rempli durant cette crise ? Disons que cette période de crise n'était pas forcément prévue par avance, et ça je crois que tout le monde ici le confirmerait. Ce qui a été pour nous l'enjeu, le challenge, a été de remodeler notre organisation en interne en l'espace de quelques jours, et d'ailleurs je dois remercier tous les salariés cadres de la CECI qui ont accepté le challenge, qui a été d'arrêter de travailler sur les fonctions habituelles et de se mettre en formation de cellules de crise d'une quinzaine de cadres salariés qui ont tous les jours été à disposition d'une hotline que nous avons mis et créée pour les entrepreneurs et commerçants qui étaient en difficulté sur leur activité, tout le monde était à l'arrêt, et d'essayer de conjuguer à la fois une expression de tous nos ressortissants, commerçants, élus, mais aussi de faire avec la préfecture le lien sur les préoccupations et surtout aussi les dispositifs qui pouvaient être mis en place par les pouvoirs publics. Donc on a joué un rôle de transmission, de courroie de transmission, mais surtout aussi de facilitateur sur toutes les problématiques qu'ont rencontré les entrepreneurs et ça a été forcément un très gros challenge, plus de 2500 dossiers gérés en quelques semaines, donc c'était une grosse affaire. On salue d'ailleurs Michel Ducassé, le directeur de la CECI, qui est dans cette salle qui est toujours fidèle à ces soirées. Un petit mot peut-être, monsieur Laffitte, quand j'ai un petit mot, c'est plus que ça, sur justement cet accompagnement, Odile Fort le signalait tout à l'heure, il y a une recrudescence de la création, dans le bon sens du terme, quand on dit recrudescence, des fois c'est pour les méfaits, mais là c'est un fait positif, recrudescence de la création des entreprises. Est-ce que ça réjouit le président que vous êtes ou est-ce que vous dites qu'il y a des salariés qui ont envie de changer de vie ? La création et l'innovation est le cœur même de l'activité entrepreneuriale. Il n'y aura pas d'entreprise et il n'y aura pas de dynamique s'il n'y a pas d'innovation et de création. C'est le propre d'une économie libérale, d'une économie de marché dans laquelle nous sommes, qui est celle de laisser à celui qui a envie le soin de créer, d'inventer et de se développer. Et donc forcément nous sommes très heureux que la création et l'innovation soient au cœur même de l'activité de nos entreprises. Et ce qui est de notre rôle forcément c'est de soutenir cette création et cette innovation et de l'accompagner, comme le font d'ailleurs nos établissements bancaires, nos financiers et toutes nos institutions qui sont autour. Et alors se mettre à son compte quelquefois c'est prendre une entreprise qui existe, c'est la question de la transmission et on va en parler puisque le prix de la transmission, vous avez le nom de votre main gauche, si vous voulez bien nous donner le nom du lauréat de ce prix ce soir. Ah, alors. Suspense. On a un roulement de tambour qu'on va faire. Il nous manque le roulement de tambour. Mais le heureux récipiendaire du prix de la transmission est l'entreprise Massy & Fils. Massy & Fils avec Didier Massy. Vous allez pouvoir faire la remise du trophée. Allez-y pour le photographe de Sud-Ouest qui ne doit pas être loin, le photographe d'Enoa Quittin. Je suis très heureux de remettre ce prix à M. Massy, Didier Massy. Dites-nous pourquoi ? Allez-y, un peu de personnel. D'abord, une entreprise familiale landaise qui est l'exemple même d'une réussite, c'est-à-dire de savoir conjuguer sur un territoire, pas toujours facile, le territoire, la compétence, l'envie et surtout le sérieux et le professionnalisme qu'on connaît à cette entreprise. Et donc, je suis très heureux de mettre ce prix ce soir à Didier et je le félicite de tout ce qu'il fait en ce moment. Je sens un peu d'émotion chez M. Massy, je me trompe ? Il y a de quoi ? Ah ! Ben dites-nous, on va l'applaudir. On va applaudir Didier Massy. Merci François pour tes mots, parce que c'est vrai que venant de quelqu'un comme toi, ça me touche énormément. De l'émotion, oui, parce que ma première pensée, madame, vous en avez parlé, mes parents, c'est eux qui m'ont mis sur cette route. Leur premier employé était un apprenti. Et donc, je crois que dans nos gènes, on avait cette histoire avec l'apprentissage qui nous a collé à la peau et qui, aujourd'hui, a fait progresser notre société parce qu'on s'est retrouvés comme tout le monde à un moment donné, il y a une quinzaine d'années. On était en manque, on cherchait des solutions. Des solutions, il y en avait peut-être plus que maintenant, mais on en cherchait. Et donc, il a fallu se mettre en quête de solutions. Les deux solutions, ma première idée a été de me rapprocher de l'éducation nationale. Il y a, je pense, dans l'agglomération, un lycée qui est extraordinaire, c'est le lycée Tazief, et qui, à l'époque, je veux rendre hommage à son proviseur de l'époque que j'ai convié ce soir, M. Pierre Aboulay, qui a été un élément énorme dans ce montage d'opérations, de travail en commun. Quand on dit que nous ne pouvons pas travailler, nous, les entreprises, avec l'éducation nationale, nous, on en est la preuve. Ça se passe très bien. On va corriger des examens. On participe à tout ce qu'ils font. C'est du temps à donner, mais on y arrive et ça fonctionne. Alors, le compagnonnage, on sait ce que c'est dans le milieu du bâtiment et on sait tous quel sacro-saint métier vous faites. Comment vous faites aujourd'hui ? On en parlait tout à l'heure avec nos invités pour donner, justement, encore envie aux gens et aux jeunes gens de vous rejoindre. C'est quoi l'argument ? Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Il faut trois axes. Allez-y. Il y a trois ingrédients. Il y a un jeune, il y a un enseignant et il y a un chef d'entreprise. Et il faut arriver à rejoindre ces trois éléments. Et si on arrive à rejoindre ces trois éléments, on a tout gagné. Par contre, c'est parfois un chemin semé d'embûches. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut les décider. Ils ne sont pas toujours prêts. Ils n'ont pas envie. Mais rappelons-nous, quand nous avions 18 ans, est-ce que nous savions, nous, ce que nous voulions faire ? Ce n'est pas tout sûr. Par contre, parmi vous, tout le monde a quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a transmis quelque chose. Et c'est ça aussi qu'il faut se souvenir pour que tout le monde fasse pareil dans cette dynamique où ce pays a bien besoin de transmettre ce que l'on sait. Le compagnonnage, il ne fait pas partie de l'éducation nationale, mais il fait partie aussi de nos ingrédients, puisque si vous avez l'occasion de passer devant notre entreprise, vous verrez ce magnifique édifice qu'a fait un compagnon il y a trois ans, qui est somptueux, qu'il a laissé à Eugasse. Et c'est une preuve aussi de bien-être, puisqu'il venait du Beaujolais, un beau pays aussi. mais il a laissé son élément à la maison. Et ça, c'est super. C'est nous qui sommes émus maintenant. Pardon ? C'est nous qui sommes émus maintenant. Merci à tous les deux. Merci pour ce moment d'émotion. Et félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Merci.